Bienvenue dans cette première vidéo de cible frelon asiatique. Voici une nouvelle conception de l'art de la capture du frelon asiatique, le Vespa Vellutina nigri thorax. Je l'ai réalisé avec différents pots transparents, des P-C, pots de capture autonome et préventifs et curatifs. Préventifs ou curatifs suivant la saison. Ils sont équipés des masses modules d'accès sélectif JAPPROD, JAPPROD, l'excellence dans la référence du piège, très sélectif pour la capture des frelons asiatiques. Ces masses sont l'invention d'un apiculteur breton, Denis Jaffray. Il a été récompensé par une médaille d'or au concours l'épine en 2018 et il est aussi titulaire de deux brevets. C'est le procédé JAPPROD. Le principe de ces masses est que, seul, le frelon asiatique est ciblé. Il peut entrer grâce à une ouverture calibrée au centième de millimètre. Les plus gros insectes ne peuvent pas rentrer et les plus petits peuvent ressortir. Chaque extrémité du cône d'un masse est équipée d'un BV4, brise vue clapée anti-retour, pour éviter toute éventuelle sortie d'un frelon asiatique. Ces pots transparents ont deux parties distinctes. La partie basse, les appâts, des appâts protégés par un tapis propolis tubé, composé d'une grille, d'un grillage et d'un tube, pour ne pas que les insectes ne puissent s'y nourrir, s'y engluer ou s'y noyer. La partie haute la capture avec des masses, 4 ou 5, sur toute la circonférence, pour accueillir les frelons asiatiques et permettre la diffusion des effluves des appâts à 360 degrés. Deux parties distinctes, surtout dans le même pot, pour éviter des infiltrations d'eau et avoir une meilleure étanchéité de l'ensemble. Ces appâts sont situés dans des vérines qui, elles, baignent toujours dans du vin blanc sec. Le vin blanc sec est un excellent répulsif pour les abeilles. Ces appâts sont différents suivant le site du miel et brisure de cire d'aupercule côté ruché, et côté jardin, du miel fermenté, de la bière, du sirop de cassis, de la brisure de cire et du nuoc mam. Ils sont encore différents suivant les époques de l'année, plutôt carnés mais pas en totalité, de mi-juin à fin novembre côté jardin. Les pots possèdent deux couvercles, un pour la fermeture et le second intérieur peint en bleu. Le bleu répulse les petits insectes stationnant sur la partie haute vers les trous oblongs, verticaux et horizontaux des masses. Les petits insectes se trouvent ainsi guidés vers l'extérieur, entraînés par les courants d'air. Chaque pot possède une marquise circulaire de 15 cm de large, inclinée à 5-6 degrés, pour éviter toute pénétration des eaux de pluie au travers des masses, avec des précipitations allant jusqu'à 45 degrés. Les pécapsés sont peints avec un décor floral pastiché, imitant les fleurs de symphorine et de maonia. Cela a une très grande importance car les frelons asiatiques se dirigent grâce à leur vogue visuelle, olfactif, gustatif, en assimilation et conjugaison permanente de ces trois sens. Ce décor est un superbe aérodrome et une véritable piste d'atterrissage pour eux. Le visuel de ces Vespa Velutina est très particulier. Leur chromie visuelle fonctionne avec des fréquences différentes de la nôtre. Ils distinguent bien dans leur couleur les fleurs qu'ils doivent visiter. Ils ne vont jamais butiner des feuilles. Quant à l'entretien, il est facile à réaliser. Pour enlever une grande partie des frelons asiatiques et renouveler les appâts. Il suffit de déposer la marquise, placer le pécapsé dans une housse à vide d'air, un coup d'aspirateur et le tour est joué. Ne pas ouvrir tout pendant qu'il reste un frelon asiatique en vol au vivant. Attendre 5 minutes ou plus, sinon recommencer à aspirer jusqu'à extinction de traces de vie. Après, l'entretien est facile à effectuer. Sortir le pécapsé de la housse à vide d'air, ouvrir le premier couvercle, puis le second intérieur, le bleu. Déposer les deux cônes amovibles des masses. Enlever les frelons morts, mais en garder une partie pour remettre en appât. Ne pas nettoyer l'intérieur du pécapsé. Les frelons asiatiques y déposent toujours des phéromones et cela sert aussi d'appât. Sortir le tapis propolis et changer les appâts si nécessaire. Et ensuite, on replace le tapis, on remonte les cônes et la marquise et c'est fait. Et avec le plus petit modèle des pécapsés, pour les particuliers, on apporte une solution. La solution de mettre un terme à l'utilisation des pièges-bouteilles qui sont de véritables destructeurs de l'entomophone, c'est-à-dire les insectes protégés. La réalisation des pécapsés doit être cadrée et respectée. Chacun, chacune des réalisateurs, réalisatrices, doit être un bon bricoleur, une bonne bricoleur, pour s'engager à en suivre toutes les consignes et ses utilisations. Quant aux saisons de capture en préventif et curatif, les saisons préventives correspondent du début mars à fin juin et de fin octobre à fin décembre et visent les reines frelons asiatiques fondatrices et ou reproductives. La saison curative concerne toutes les ouvrières du début juin au début décembre, tout cela dépendant des températures extérieures. Ces pécapsés sont respectueux du Code de l'environnement, les articles 411.1, 411.2 et 415.3, la biodiversité et l'écosystème, l'entomophone, nos chers petits oiseaux insectivores, etc. Les espèces protégées sont ainsi sauvres. Certes, cette conception de pécapsés avec 1 ou jusqu'à 5 masses JAPPROD est nouvelle. Son originalité réside en 3 points forts. En 1, une mise hors d'eau optimisée de l'entrée des masses et une parfaite étanchéité de la partie appâts. En 2, l'effet marmite du réchauffement des appâts pour ainsi augmenter le volume des effluves à l'intérieur de ces pécapsés. Et en 3, ces pots transparents qui permettent de la diffusion des effluves à 360 degrés par 4 ou 5 masses sur toute leur circonférence ou sur toute la surface du couvercle pour le plus petit pécapsé. Beaucoup accordent à cette conception des résultats prometteurs et je ne manquerai en aucun cas de le faire savoir. Rien ne se crée, mais tout se transforme. Faire mieux, c'est bien améliorer ce qui est bien. Ici, tout a été pensé, étudié et réalisé pour s'approcher du risque zéro. Les frelons asiatiques qui rentrent dans ces pécapsés ne peuvent plus et jamais s'écaper, comme dirait l'autre. Il est facile de devenir chasseur de frelons asiatiques avec ces pécapsés et les masses JAPPROD. Pour tout contact, vous pouvez joindre Denis Jaffray sur japprod.fr et moi par mail christiantorel14.gmail.com Merci à toutes et à tous d'avoir regardé et visionné cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dans les deux prochaines de cibles frelons asiatiques. Au revoir ! Sous-titrage ST' 501